... Depuis des mois, on nous a annoncé successivement que Stéphane et Hervé allaient être libérés à la fin de l'été, puis ils allaient arriver en septembre. La dernière fois, on nous a dit qu'ils seraient là pour Noël. A chaque fois, nous y avons cru, nous nous sommes préparés, mais les promesses passent, les semaines et les mois aussi. Nous ne voulons plus que le gouvernement ou l'état-major nous baisse avec des propos optimistes. Ce n'est pas ce qui nous rassure, au contraire. Nous voulons du concret. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'espoir, mais nous sommes en train de perdre confiance. Et à notre fils, nous voulons dire que nous l'aimons. Stéphane, sois fort, on est avec toi, on t'attend. Nous faisons bien le distinguo. Il y a ceux qui travaillent là-bas, d'arrache-pied, des services, à la libération d'Hervé et Stéphane. Et puis parfois, il y a ceux qui, ici, en font une utilisation de communication, dirons-nous, pour rester diplomatiquement correct. Et nous, on ne veut plus être baladés comme ça, avec de faux espoirs, qui ne se vérifient jamais, où la réalité, malheureusement, se montre bien plus cruelle. Les ravisseurs ont fait savoir qu'ils voulaient libérer nos confrères. Donc on a au moins ça, cette certitude, qu'ils ne leur feront pas de mal et qu'ils voudront les libérer. Donc c'est un point très positif pour nous et on pense qu'ils reviendront à la maison, oui. Moi, je ne pense absolument pas que le gouvernement nous balade à dessein. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour les familles d'otages que de faux espoirs. Et les faux espoirs, on en est déjà au 5 ou 6e. Et dernièrement, début décembre, on nous a vraiment dit assez clairement, c'est bon, ils vont sortir. On nous a même donné une plage de date, on nous a même dit, ils vont sortir entre le 6 et le 11. Donc on était tous préparés en se disant, c'est formidable, ils vont sortir. Un peu méfiant quand même, mais voilà. Quand on nous dit des choses pareilles, vous imaginez bien que quand ça ne se produit pas, oui, il y a une amertume, oui, oui, il y a une déception. Les autorités françaises peuvent faire pression sur les autorités afghanes. Il faut que ça devienne un impératif numéro 1, comme pour Ingrid Bettencourt.